Pour la troisième année consécutive, Lourdes accueille la Coupe du Monde de VTT descente. Un des grands points forts, c'est la technicité de cette piste de DH, mais aussi le funiculaire du PIC. Durant ces trois jours, il transportera entre 5000 et 6000 vététistes et leurs vélos. La Coupe du Monde de VTT, c'est la technicité de la Coupe du Monde de VTT, c'est la technicité de la Coupe du Monde de VTT. La Coupe du Monde de VTT Aurélien, il y a quelques petits modifs sur la piste. Est-ce que c'est une demande de l'UCI d'être plus naturel ? Oui, c'est une demande à la fois de l'UCI et des pilotes qui demandent d'avoir des pistes moins typées bike park, plus naturels, avec des passages en racines, des passages en rochers, un peu à l'image de ce qu'on a fait à cet endroit-là. Musique 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 Musique